Je l'appelle, elle s'appelle Dani. Dani, vous vous souvenez du 4 octobre 86, j'imagine, de ce coup de téléphone de votre père qui un jour vous a dit vous faites la une, tu fais la une des journaux et on dit que tu as été condamné à un an de prison et que tu es en fuite et vous avez découvert tout ça et vous étiez en effet condamné à un an de prison par contumasse. Vous n'étiez pas en fuite parce que vous n'êtes pas présenté devant le tribunal mais ça s'est passé quand même comme ça. Ça s'est passé comme ça, je n'ai pas reçu de convocation donc je ne me suis pas présenté. Et puis effectivement ça fait très drôle quand on se réveille et qu'on a la une des journaux en disant mandat d'arrêt international pour trafic de stupéfiants et un an de prison ferme sur le dos. Et quelques jours plus tard vous avez accepté cradement de venir à mon émission, c'était quelques heures plus tard même, pour expliquer tout ce qui s'était passé. Et après quand vous êtes sorti de l'émission, quand vous avez vu le nombre de lettres que vous receviez, le nombre de coups de téléphone qui ont fait crouler le standard de la SFP, vous vous êtes dit il faut que j'écrive un livre, il faut que je parle de ça. Oui j'avais besoin déjà de le faire, je vous dirais personnellement, je pensais que ça allait m'aider à sortir toute cette histoire de ma tête. Et voilà je l'écris le plus simplement du monde, ces cinq jours de ma vie qui m'ont fait très très mal, c'est très douloureux, mais voilà je l'écris comme un fil d'hiver. Ça s'appelle Drogue la galère. Et dans ce livre, Drogue la galère, vous dites que finalement c'est huit mois de drogue, puisque c'est à peu près ce qui a été pour vous... Cette période où je me suis droguée. C'est difficile, ça a été onze kilos de moins, mais ça a été surtout beaucoup de choses en plus et une espèce de voyage vers l'enfer. C'est la galère, ça va de plus en plus mal. Puis les portes se ferment et on est perdu, et c'est horrible, parce que pas beaucoup de gens vous aident malheureusement. Et surtout pas dans ce métier j'imagine ? Ouais, bon c'est pas une question de métier, c'est que le mot Drogue, je veux dire, est considéré comme un truc où on a l'impression d'être, je sais pas, un lépreux. On n'est pas aidé du tout. Est-ce que la présence de vos fils vous a beaucoup aidé, ou est-ce que leur regard vous faisait peur aussi ? Est-ce que vous ne disiez pas comment ils me jugent ? Non, heureusement que je les ai, et que j'ai eu la chance d'avoir une famille formidable, mais c'est beaucoup de tendresse de leur part et d'amour, parce que c'est très difficile. Et vous, aujourd'hui, vous dites quelque part dans le livre, ne touchez pas à la drogue même pour voir. Et vous dites ça à ceux qui, évidemment, n'ont pas connu. Il vaut mieux pas, moi j'ai payé, voilà, c'est mieux sans, quoi. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec la campagne officielle contre la drogue, et avec les différentes initiatives ? Il y a eu celle de Régine, qui a beaucoup fait, qui a été une reine de la nuit, vous avez été aussi une reine de la nuit, celle de Platini. Oui. Et puis, ce clip qui passe régulièrement, qui est le clip de Jean-Marie Perrier, est-ce que ça vous paraît sain, tout ça, le clip dit en gros « dealer, merde au dealer ». Oui, « dealer, merde au dealer », oui, bon. Je trouve que c'est préventif pour les mômes, quoi, pour les enfants jusqu'à 7-10 ans. C'est pas mal, mais je trouve que c'est un peu… Enfin, je sais pas, moi, ça me touche pas, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de pilule miracle pour sortir de la drogue, c'est trop psychologique. Parce que peut-être… Je ne sais pas quel est le remède, en fait. Boy George, votre avis là-dessus ? Je crois que le plus important, c'est qu'il faut se soigner en tant qu'individu. C'est l'individu lui-même. Et c'est la raison pour laquelle elle est encore là, elle est elle-même. Elle a pris la décision de s'arrêter. Il faut que ça vienne de soi-même. Ça ne peut pas venir de l'extérieur. C'est vous-même qui prenez la décision. C'est une décision que vous prenez. Vous prenez la décision de vivre. On vous enfonce de l'extérieur. Et vous, vous voulez sortir comme ça ? Et puis, on crie au secours « help » comme ça. Et puis, il n'y a personne, quoi. Alors, c'est un manque d'amour, c'est un manque de générosité, de tolérance vis-à-vis des gens. Je veux dire, un drogué, ce n'est pas un voyou, c'est un problème psychologique. Il n'y a pas de pilule, il n'y a pas de... Vous comprenez ? Bien sûr. Mais il y a la prévention, forcément. Ah oui, mais la prévention, oui. Et vous qui avez un impact auprès des téléspectateurs, auprès de votre public, on le voit bien, le nombre de gens qui vous aiment pour ce que vous faites, ils ont peut-être aussi envie que vous leur donniez deux ou trois conseils pour ceux d'entre eux qui ne sont pas encore rentrés dans cette spirale. Moi, je pense qu'il n'y a pas de thérapeutique. Chaque cas est particulier, je pense. Alors, bon, il faut savoir qui les entoure. C'est un travail de longue haleine. Et puis, il faut regagner confiance. La confiance des gens avec qui vous vivez, c'est très dur. C'est très difficile. Je ne sais pas, je trouve. Je sais qu'il n'y a pas de remède. On ne va pas dans une pharmacie, on n'achète pas un remède contre la drogue. Il faut prévenir, oui. Moi, j'ai des enfants, bon, je sais que j'ai tout fait, ils ne se drogueront pas. En tout cas, je trouve que c'est très courageux de venir témoigner, de venir le dire, de faire aussi comme mon confrère Yves Salgue l'a fait dans un livre très dur sur l'héroïne. Je crois qu'on a besoin de le faire, on essaye de le faire pour soi, ça. Mais on garde quand même, on se trimballe comme ça une dose de souffrance. Mais bon, on fait avec. Et puis, il y a aussi ce cri de douleur de Kavana qui parlait de la mort de sa petite fille. Je crois qu'à chaque fois que quelqu'un vient témoigner, c'est quand même un pas de plus que vous faites faire aujourd'hui. Absolument, oui. Voilà, écoutez, merci à tous les deux d'être venus témoigner de votre expérience personnelle. Et en ce qui vous concerne, Dany, désormais maintenant, la pente est remontée puisque vous repensez à un disque. Oui, je recommence. Voilà, et j'espère que la prochaine fois que je vous reviendrai, que vous reviendrez, ce ne sera pas pour parler de la drogue. Non. Mais uniquement pour parler de votre métier. D'accord. Merci à tous les deux. Je vous propose d'écouter maintenant. Merci à tous les deux. Merci.